Il suffit d'écouter Un jour je marierai un ange pour comprendre que Pierre Demare est un grand sentimental. Nommé au 38ème Victoire de la Musique, diffusé ce vendredi 10 février sur France 2, dans les catégories Révélations masculines de l'année et Chansons originales, l'artiste belge s'est livré dans les colonnes de Voici ce jour. Alors que son premier album, Regarde-moi, vient de paraître, le jeune homme de 21 ans n'hésite pas à se confier sur la genèse de ses morceaux, souvent très personnels. Dans l'album, on comprend que tu es follement romantique, mais que ça n'est pas toujours simple pour toi. Tu confirmes ? lui demande le magazine. Oui, j'idéalise peut-être un peu trop l'amour. Avec moi, c'est tout ou rien, mais j'aime bien ce côté dramatique où tout va très bien ou très mal, ademais l'interprète de Roméo. Jour 3 parle de mon premier amour, il y a un an. Ça a duré six mois, ça m'a permis de découvrir la réciprocité et la tendresse, poursuit-il en évoquant le 11ème titre de son album. Pierre Demare en couple ? Ce qu'il a fait de fou pour un compagnon dans cette interview sans filtre. Pierre Demare revient également sur ce que lui a fait faire cet amour fou. Je me suis mis au tricot. Il aimait bien le tricot, je trouvais ça adorable. J'étais sous le charme et j'ai bien fait 30 cm d'écharpe. S'amuse le chanteur d'en voici. Complexé, le belge s'est aussi ouvert sur son rapport compliqué à son corps et son apparence dans les colonnes de l'hebdomadaire. Je déteste mon corps. Je suis trop longiligne, bon pour porter des fringues, mais pas sexy du tout, détaille-t-il ainsi, expliquant que ses costumes de scène sont pour lui comme des capes de super-héros. Ce manque de confiance en lui, qui n'a pas dû être arrangé par la vague de cyberharcèlement subie au début de l'année 2023, ne lui fait en tout cas pas perdre son sens de l'humour. Ce n'est peut-être pas si mal de ne pas me trouver trop beau, ça me permettra de ne pas être un gros con sur le long terme. Crédit photo, Olivier Borde Crédit photo, Olivier Borde Crédit photo, Olivier Borde